Hello Belle DS, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien, peu importe de où vous m'écoutez, me regardez en ce moment, j'ai choisi de partager cette audio, cette vidéo-là, autant sur mon podcast, sur ma chaîne YouTube et dans mon groupe Shine Everytime, groupe VIP pour les Belle DS, pour les aider à s'élever encore plus dans leur état. J'ai choisi de partager à ces trois places-là parce que, tout simplement, mon énergie a besoin d'être concentrée à un seul endroit à la fois, ou du moins, pour me lancer à 10-15 endroits, comme je le faisais sur 5-10 projets à la fois, comme on le fait tellement souvent dans la vie, parce qu'on est tellement dirigé, conçu à être propulsé par l'énergie masculine et là, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de rentabiliser mon énergie, mon contenu et de pouvoir en mettre un peu partout pour continuer de tout vous aider, peu importe où vous m'écoutez. Donc, petite parenthèse, en passant, avant de commencer, si jamais, comme je l'ai mentionné, peu importe où vous m'écoutez, mais si jamais vous voulez me suivre, peu importe où tu me suis, présentement, si jamais tu veux me suivre soit sur mon podcast, sur ma chaîne YouTube, tu peux également me trouver sur Instagram, sur Facebook, ma page professionnelle, j'ai également mon groupe Shine Everytime et mon site internet La Fée Lumineuse. Donc, peu importe où tu me cherches, tu vas toujours me trouver au nom de Christelle La Fée Lumineuse ou simplement La Fée Lumineuse dans tes recherches et je mettrai tous les liens à la fin de cette vidéo partout où je vais mettre cette vidéo, cet audio, pour que tu puisses me suivre partout et aller chercher un peu de tout, de contenu, de gratuité, beaucoup d'enseignements, de pépites d'or et sur chaque chaîne, chaque place, le contenu est varié, vraiment différent. Parfois, je vais le partager comme ça à plusieurs endroits, mais généralement, tu vas vraiment trouver du nouveau un peu partout. Donc, tu peux t'amuser à aller te promener et à aller chercher ce dont ton âme, ton cœur a besoin. Alors, voilà, une petite introduction. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, mon doux, j'étais dans mon lit il y a de ce 15 minutes, j'étais, je sentais que l'énergie, pour moi, c'était lourd. Aujourd'hui, je me sentais un peu triste, blessée. J'avais envie d'aller me reposer, de refaire le plein d'énergie également pour celles qui ne le savent pas encore. Je pense que je ne l'avais pas mentionné partout, mais bref, je suis enceinte. On ne le voit pas nécessairement présentement parce que je suis assise pour celles qui me voient, mais je suis enceinte de cinq mois, un peu dépassé, 21, 22, 22 semaines, whatever. Ah, du coup, normalement, on voit, mais j'ai un beau petit peu d'eau. Donc, c'est également pour ça que je veux vraiment prendre soin de mon énergie. Mais là, j'étais couchée dans mon lit, étendue, prête à faire une petite sieste. Et j'avais plein d'idées qui mijotaient, qui menaient de tout ce que j'avais envie de vous enseigner, de vous apprendre, de vous partager aujourd'hui. Et ça m'a drivée, ça m'a donné envie de laisser tomber la sieste, de me lever. Je me suis laissée porter par cette belle énergie, par cette intuition. Et j'ai choisi de m'installer prête à vous partager tout ça. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la lune, l'énergie de la lune, particulièrement la pleine lune, parce qu'on est dans un temps, justement, la pleine lune qui aura lieu aujourd'hui. On est le 18 août et la pleine lune aura lieu le 22 août, ce dimanche, si je ne me trompe pas. Mais pour les personnes qui sont hypersensibles comme moi, il peut arriver qu'on ressente énormément les énergies avant. Ça peut être de 3 à 6 jours avant, 3 à 6 jours après que la lune soit complètement blanche. Pour la pleine lune, il y a une nouvelle lune qui est complètement noire, qu'on ne voit pas dans le ciel. Pour la simple et bonne raison que quand c'est la pleine lune, le soleil est aligné entièrement avec le soleil. Et c'est ça qui la fait briller, qui la rend blanche. Petite information comme ça. Donc, on va parler non seulement de la lune, mais aussi de féminité, d'incarner sa divinité, sa puissance, sa sensualité, son énergie féminine, d'aller transcender des blessures, des patterns, des croyances limitantes, d'aller guérir son enfant intérieur, donc de shadow work. Elle met de la lumière sur son shadow, sur ses blessures, ses peurs d'ombre. On va aussi parler de l'égo, de l'égo du cerveau reptilien qu'on a tous. Et je crois que ça va être pas mal ça. Ça va être assez. En fait, c'est drôle parce que ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de faire un podcast, mais on a eu comme trois semaines de vacances avec mon amoureux. Il y avait cette semaine à lui, donc j'avais mon petit bonhomme à la maison à temps plein. Ensuite, c'était nos vacances familiales. Puis par la suite, j'ai eu mes vacances, ma semaine de vacances à moi, où j'avais prévu plein de choses, mais j'ai dû refaire mon site internet au complet puisque les liens de paiement ne fonctionnaient pas. J'ai eu des gros problèmes, donc j'ai dû le refaire. Et en même temps, le lancement de ma masterclass et du coaching DS magnétique, puis de mes appels avec nos clients, de mon petit poste sideline adjointe virtuelle, puis de la vie tralala de maman, puis de tout ce qui se passe en même temps. Je n'ai juste vraiment pas eu le temps. Et les sujets que j'envisageais réellement de faire, j'avais prévu de faire un podcast aujourd'hui ou demain et je voulais vraiment parler de la loi de l'attraction, la magnétisation et un autre épisode sur les énergies, les énergies masculines, féminines. Puis finalement, je me retrouve aujourd'hui spontanément à faire un podcast sur un beau mix de tout ça, mais je vais y revenir dans les prochains épisodes. Donc, tout est parfait. De toute façon, je vais juste prendre une petite gorgée de thé. By the way, je te partage l'infusion que j'ai faite. C'est une herbe d'ortie mélangée avec du basilic sacré et de la rose. C'est la rose qui est vraiment pour incarner toute sa puissance, sa sensualité, son énergie féminine. L'ortie qui va vraiment beaucoup aider quand on se sent plus ou moins dans notre meilleure humeur, dans notre meilleure énergie. Et le basilic sacré qui va vraiment aider pour les personnes qui sont hypersensibles à ressentir seulement, à se concentrer sur nos propres énergies et à ne pas être comme une éponge et absorber les énergies des autres. Donc, je vais juste prendre une petite gorgée pour ceux qui ne me voyaient pas. Ne pensez pas que je suis partie. Je bois. Je bois. Alors, ça m'amène à ce sujet-là aujourd'hui, le pourquoi je ressens comme une espèce de lourdeur, une espèce de tristesse intérieure. C'est dû à quelque chose qui s'est passé hier soir et je sais qu'à travers mes expériences, à travers mon cheminement, mon vécu, mes prises de conscience ou whatever, ça va aider d'autres personnes. Donc, je n'attendrai pas d'aller 100 % mieux parce que le message serait différent. Parce que je sais qu'en ce moment-ci, il y a des personnes qui ont exactement besoin à cette étape-ci de leur vie de recevoir ce message-là pour pouvoir les aider également. Alors, j'ai choisi de le faire, qu'importe mon degré d'énergie, qu'importe comment je me sens, parce que c'est hyper important aussi d'accueillir, d'accueillir nos émotions, d'arrêter de les fuir, d'arrêter de les tasser dans un coin, d'aller les voir, d'aller voir nos parts d'ombre et d'aller les transcender en lumière aussi, d'arrêter de se dire qu'on ne peut pas pleurer, qu'on doit être forte, qu'on doit être toujours parfaite, qu'on doit être ci, qu'on doit être ça. Et juste de dire qu'on est humaine, that's it, puis que nos émotions sont là parce que ce sont, en fait, chaque émotion, chaque ressenti qu'on a sont là pour nous éclairer sur les choses qu'on a besoin d'aller voir, d'aller travailler, d'aller comprendre, d'aller intégrer. Fait que c'est vraiment de les accueillir et de prendre le temps de se poser pour mieux les comprendre. J'ai envie de te dire également que, ça n'a pas du tout rapport, mais ça vient juste tant que j'ai envie de le partager, mais tu es unique, tu es spéciale, tu es merveilleuse et toi aussi, tu as une histoire à raconter. Je m'excuse pour le... Tu veux s'en entendre ma petite Kira, mon chien qui grogne un petit peu en arrière. Je pense qu'elle a entendu quelqu'un, quelque chose, on a tout, peu importe. Tu es vraiment une déesse incroyable, magnétique, puissante, tu as une unicité, un don, des dons à l'intérieur de toi. Tu possèdes déjà tout ça. Et j'ai longtemps pensé que j'étais pas assez intelligente, pas assez intéressante, pas assez ci, pas assez ça, whatever. On a ce fameux syndrome d'imposteur-là, puis on se dit, bien voyons, qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Qu'est-ce que je peux apporter dans l'univers, moi, de ma petite personne? Mais tu n'es pas une petite personne, tu es une grande personne, une grande déesse et j'apporte des pépites d'or. J'aide à aider, à coacher, à guider les gens à travers mon histoire, à travers mon parcours, à travers mes expériences. Et c'est exactement la même chose pour toi. Je veux que tu saches que tu es importante, tu es à ta place partout où tu es et n'aies pas peur de prendre ta place, d'incarner toute ta puissance, ta beauté. Et tu as énormément de valeur. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta voiture. Il n'y a rien de l'extérieur qui peut donner une valeur à qui tu es. Toi, de ton entièreté, de qui tu es. Peu importe que tu es rendu haut dans ton cheminement, dans ta vie présentement, tu as de la valeur juste à être toi. Oh là là! Donc, je poursuis. Alors, ce qui est arrivé hier, ça allait super bien. J'avais une énergie de feu. Je tenais ma masterclass en co-création avec 2DS. Incroyable, l'énergie était parfaite. C'était magique. J'ai vraiment passé une magnifique journée. Et je suis également sortie de ma zone de confort. Donc, je suis sortie de ma zone de confort. Je l'ai partagée, pour celles qui ne l'ont pas vue, une vidéo où je me suis prise en train de danser. Mais de danser dans une énergie de TES, dans une énergie féminine. Et vraiment, dans l'énergie féminine que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à incarner. Parce que dans le mouvement, dans le mouvement de la danse, parce que pour moi, ce n'est pas comme aller danser. Demande-moi de danser sur une piste de danse, dans un bar, danser sur de la musique de bar, de la musique latine. Tu sais, je vais... Pas de stress. C'est facile pour moi. C'est easy. Mais de bouger dans l'énergie masculine. En fait, c'est vraiment comme dans l'habitude de ces mouvements-là, d'aller faire un entraînement. Tu sais, c'est comme plus une structure, c'est plus rigide. C'est plus comme des mouvements auxquels on est habitué. Puis que notre corps, il les connaît, ces mouvements-là. Et c'est naturellement facile. Donc, de bouger dans l'énergie féminine, pour moi, c'était excessivement... C'était compliqué. C'était difficile. Ça n'a pas été facile. Et j'étais tellement fière, tellement fière d'avoir réussi à le faire, d'avoir réussi à sortir de ma tête, de me foutre complètement de quoi j'avais l'âge. Je me trouvais belle, je me sentais belle, je me sentais dans mon corps. J'étais complètement déconnectée de ma tête. J'étais juste dans mon intuition, dans le feeling. Je n'avais pas peur non plus d'oser, de me toucher. Puis là, c'était rien de sexuel, mais ça peut être fait dans une énergie complètement sensuelle, sexuelle, whatever. Peu importe comment c'est fait, mais si j'avais un énorme blocage par rapport à ça, et bref, on aura compris, j'ai réussi à le faire. Est-ce que j'en parle tout de suite? En tout cas, parce que je vais essayer, je ne veux pas te mêler, mais je veux vraiment parler du pourquoi, du comment, qu'est-ce qui est venu me challenger. Alors, je vais poursuivre dans le fond. Fait que là, j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux. Je me sentais vraiment fière, accomplie, d'avoir réussi à enfin incarner cette puissance-là en moi, d'enfin réussir à danser dans l'énergie féminine. Puis c'est ça. J'étais vraiment contente. Et là, quand mon job est arrivé à la maison, on ne parle pas de jas-jas, puis à un moment donné, il s'assoit. Puis je dis, je dis, bébé, t'as-tu vu? T'as-tu vu qu'est-ce que j'ai partagé? Je suis vraiment fière de moi. Fait que là, il dit non, quoi? Fait que là, je dis, ben là, va voir. Tu sais, j'ai fait une vidéo où je danse, puis je suis vraiment comme, je suis vraiment fière, je suis vraiment contente. Puis tout ça dans l'intention qu'on peut s'en parler et que je lui explique pourquoi, ça me rend fière. Et le commentaire que je reçois, c'est, wow, t'es rendu que tu danses sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, avec beaucoup d'amertume, de jugement. Puis c'est correct, c'est correct. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est correct. C'était vraiment, bref, je vous reviens là-dessus avec ces explications. Mais de la façon que je l'ai reçue, que je l'ai perçue, c'était vraiment comme, oh, ça fait mal. C'est quoi? Il est en train de me juger. Puis là, c'est venu déclencher en moi clairement mon égo. Mon égo qui est notre cerveau qui est construit. Puis en fait, notre cerveau est basé vraiment sur les hommes, les cavernes, très historiquement. On a un cerveau reptilien à la base. Parce que, tu sais, anciennement, là, on se rend pas que les hommes des cavernes, bien, eux, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de se protéger. Leur cerveau leur servait à les aider à trouver de la nourriture, à trouver un endroit où dormir, à se sauver des mammouths, à se sauver des dinosaures, à toujours être en constant mouvement, puis à toujours se sauver, se protéger. Ça fait que c'est vraiment quelque chose qu'on a d'ancré en nous. Ce qui fait que dès qu'on est confronté à des peurs, comme là, c'était la peur du jugement, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être validé, de ne pas être compris, de ne pas être assez important. Bien, dès qu'on est, puis là, peu importe les peurs auxquelles tu vas te confronter dans la vie, dès que tu es confronté à ça, bien, ton cerveau, tout ce qui t'envoie, c'est ton égo qui veut te protéger, te protéger, comme si tu étais face au danger, que tu étais en danger de mort, qu'il y avait un mammouth qui était à tes trousses ou un dinosaure et que tu allais mourir, donc que tu dois absolument te protéger, te protéger. Souvent, les gens, quand on a peur, soit on va figer, soit on va s'enfuir, on va fuir la situation, la conversation, whatever, ou on va combattre, on va être en situation d'attaque, de répondre à l'autre personne pour se protéger, pour montrer que c'est nous qui avons raison, qu'on veut à tout prix prouver que c'est notre point, puis montrer que c'est nos perceptions, que c'est notre réalité qui est la meilleure, qui est la vraie, alors qu'il existe des réalités, autant qu'il existe d'êtres humains, autant qu'il existe des croyances, autant qu'il existe d'êtres humains, de whatever, puis que c'est tout à fait normal. Alors, ce que je veux dire, c'est que là, j'ai vécu cette déception-là, puis là, je me sentais vraiment choquée sur le moment. J'étais choquée, j'étais triste, j'ai vraiment un bouleversement d'émotions, puis j'avais beau essayer de venir comme contrôler ces émotions-là, puis de me dire, OK, Christelle, ça, c'est correct, c'est normal. Puis après ça, mon chum, je veux dire, il est passé au next sujet, il commence à me parler de ses affaires à lui, qu'est-ce à l'intéresse, de monnaie, des affaires que je ne comprends pas trop, des affaires de finances, en tout cas, comment faire de l'argent, la crypto-monnaie, puis ces affaires-là, puis là, comme que ce serait donc-tu merveilleux, puis tu sais, finalement, il ne s'intéresse pas à savoir, tu sais, pourquoi, tu sais, moi, mon attente, c'est qu'il ait envie de le savoir, puis qu'il soit fier, mais finalement, ce n'est carrément pas ça. Donc, après ça, il part dans ces choses à lui, la crypto-monnaie, l'entrée, whatever, je ne sais plus trop, puis tu sais, à quel point ça serait facile de vivre de tout ça, d'être donc-tu riche, puis de juste pouvoir profiter de la vie. Et là, je t'explique encore une fois où c'est mieux froisser mes propres croyances, où c'est mieux vraiment froisser ma propre réalité, ma perception des choses, étant donné que je crois fondamentalement qu'on est tous ici pour une bonne raison, qu'on est tous ici pour apporter à l'humanité, qu'on a une université, qu'on a des dons, qu'on a des particularités qu'on doit partager, c'est exactement ce que je fais à travers tout ce que je partage, à travers mon coaching, à travers qui je suis, mais on n'a pas cette même éveil de conscience-là avec mon amoureux, et c'est tout à fait correct, mais c'est venu déclencher quelque chose en moi comme, oh my God, on n'est tellement pas dans la même vérité, on n'est même pas dans la même réalité, on est vraiment dans des réalités complètement différentes, complètement parallèles, et toi, tout ce que tu veux, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je perçois, c'est que tu veux faire de l'argent, profiter de la vie, mais elle est où ta passion? À quoi va te servir cet argent-là? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton don, ta zone de génie, ta zone d'excellence que tu peux partager à l'humanité pour aider, et pas juste faire de l'argent qui, selon moi, égoïstement, juste pour faire de l'argent, parce que c'est bien vu de faire de l'argent, c'est bien vu de whatever. Bref. Ça m'a vraiment challengée dans la personne que je suis qui a besoin à tout prix de partager à autrui, d'aider, de guider, et que oui, mon but également, c'est que je vais toujours viser plus haut, je vais toujours viser par plus d'argent, être plus prospère, avoir plus d'abondance, mais toujours dans le but que ce soit utile, non seulement à moi, mais à ma famille, à mes amis, aux gens qui m'entourent, à mes clientes. Plus je vais faire d'argent grâce à mes enseignements, à mes coachings, plus je vais pouvoir aider de gens, plus je vais aider aussi les gens qui m'entourent, que je vais être un meilleur modèle pour mes enfants, pour mes amis, whatever, en tout cas, je pense que vous me suivez. Donc, c'est bien challengé tout ça. J'ai choisi de ne pas trop en parler, je suis comme, OK, je vais me jeter là-dessus, je n'ai pas envie d'être dans la table, dans la défensive, je n'ai pas envie de, en fait, un petit peu de fuite, si on veut, parce que je n'en ai pas parlé nécessairement. J'ai laissé ça couler, j'ai laissé ça aller, je l'ai comme écouté, mais je sentais que j'étais vraiment perdue dans ma tête, j'essayais de me ramener, à me dire, OK, mais tu sais, c'est correct, c'est une croyance, puis, mais je sentais vraiment une tristesse, et là, c'est de décomprendre, what the fuck, à bientôt, cette tristesse, je te ramène juste un peu, ça se peut que je passe d'un sujet un peu à un autre pour te ramener, mais le principe où on parle de la lune, c'est que présentement, comme je t'ai dit, la lune, c'est le 22, je suis une personne qui est hypersensible, je ressens énormément les énergies de la lune. En tant que femme, by the way, les énergies, la lune, la lune est intimement reliée à l'énergie féminine, on est des êtres cycliques, on est énergétiques, on est énergique, tout dans la vie est énergique, tout est cyclique, les saisons ont un cycle, les lunes ont un cycle, la femme a des cycles, la nature a un cycle, les animaux ont des cycles, tout, tout, tout a des cycles, et même les hommes ont des cycles, mais eux sont liés avec l'énergie du soleil, donc ils ont une énergie assez renouvelable sur 24 heures, alors que nous, notre énergie qui est reliée à la lune, à nos cycles féminins également, est une énergie qui est généralement approximativement sur 28 jours, donc on suit vraiment beaucoup, on capte encore plus l'énergie lunaire. Alors, ça se peut que la pleine lune ne t'affecte pas nécessairement, comme moi, la lune du mois passé, elle était parfaite, ça dépend de ton signe astrologique, de ton ascendant, ça dépend d'où tu en es rendu aussi dans ton cheminement, dans ton développement personnel, dans des whatever, tu sais, ça dépend vraiment de beaucoup de choses, mais ce qui a fait la pleine lune, c'est la fin d'un cycle, c'est la dernière lune avant de recommencer, de s'en aller à la nouvelle lune, puis de recommencer tout son cycle pendant le mois, et ça nous invite à plonger en soi, c'est un peu comme, si tu connais ou que tu connais pas, peu importe les cycles féminins, c'est un peu comme une phase où on est dans l'hiver qui est reliée aux menstruations, aux règles, ou dans le cycle de l'automne qui est reliée à OSPM. C'est un moment où on est plus approprié à amener, à faire du self-care, à retourner en soi, à aller voir, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui est à travailler, qu'est-ce qui est à libérer, qu'est-ce qui est à laisser derrière, qu'est-ce qui ne nous sert plus. Puis petite mention, j'en ferai des sujets là-dessus, des épisodes, mais en fait, le SPM, tu sais, souvent on se dit, ah, c'est ça, t'es juste SPM, moi, c'est parce que t'es SPM que t'es comme ça, parce que tu deviens une crise de folle, ou on dirait que tout te dérange, tout t'es pire, tout t'est ci, tout t'est ça, ou t'es dans tes règles, c'est normal, mais en fait, c'est pas qu'on est folle, les filles, by the way, moi, ça m'a énormément apaisée de comprendre les cycles féminins, c'est que, en fait, c'est un peu comme la nouvelle lune, c'est le même principe, c'est que ça nous amène, ça met la lumière sur ce qui ne fonctionne pas, si tu, à chaque SPM, à chaque règle, tu as toujours les mêmes choses qui refont surface, qu'il y a des choses qui viennent te gosser tout le temps, puis que ça revient, tu sais, que si, je sais pas moi, ton chum te gosse tout le temps à ce moment-là, bien, il y a clairement quelque chose à aller voir à un moment donné, c'est juste que le reste du temps, comme tu passes à autre chose, mais là, ça met l'ampleur sur tout ce qui ne fonctionne pas, ça peut être ton travail, ça peut être tes finances, ça peut être peu importe de quoi que tu as travaillé, fait que c'est réellement ça, puis le plus que tu vas chialer sur quelque chose, le plus ça va te montrer exactement où sont tes émotions, où sont tes, qu'est-ce qui vient te challenger, qu'est-ce qui te dérange, puis c'est d'aller travailler là-dessus, d'où revenir à soi, revenir à la nature, à sa propre nature, et aller travailler sur ces peurs d'ombes-là. Donc, je m'en ai eu avec mes flûtes, fait que c'est ça, on est vraiment dans une énergie de pleine lune, fait que ce que ça fait présentement, c'est que ça met encore plus la lumière, l'aspect sur, sur, c'est pardon là, que c'est challenge là, c'est bien sûr là, c'est mieux réouvrir en moi, fait que c'est ça, c'était pour faire le lien, c'est ce qui est en plus, un peu plus, c'est quoi, l'énergie de la lune, l'énergie féminine, l'énergie des cycles et tout. Pardon. Je vais reprendre une petite gourgée de thé. Donc, si je reviens au sujet avec mon chum, après ça, je suis, tu sais, ça restait comme ça, je fais aller prendre un bain, puis là, je le sentais vraiment dans mon cœur, j'avais, tu sais, je chantais comme un, j'avais envie de pleurer, puis j'étais vraiment fâchée, je me sentais attaquée dans ma personne, clairement, je me sentais, c'est comme si, là, j'avais osé sortir de ma zone de confort, j'avais osé me mettre de l'avant pour aider d'autres personnes à le faire, j'avais osé incarner ma puissance, mon énergie féminine grâce à la danse intuitive, à l'énergie féminine, puis ce que j'aurais aimé, ce que j'aurais souhaité dans mon cœur, c'est qu'ils me disaient, ah, bravo mon amour, puis qu'ils s'intéressent à, tu sais, le pourquoi, pourquoi c'est important pour moi, pourquoi je suis fière, qu'est-ce que je t'allais travailler là-dessus, mais clairement, on n'est pas rendu à la même place, on ne pense pas dans la même façon et whatever. Je ne me sentais pas du tout validée, je ne me sentais pas du tout aimée, soutenue, compris, supportée. après ça, c'était vraiment d'aller voir le pourquoi il y avait de la tristesse à l'intérieur, pourquoi ça venait me chercher autant, et je t'explique juste une autre petite parenthèse, mais pourquoi, pourquoi j'étais si fière, en fait, je veux te le dire à toi, c'est que je me suis rendu compte au cours de la dernière année que j'avais beaucoup de, ce n'est pas pour rien que mon nouveau programme de coaching, c'est déesse magnétique, et c'est vraiment d'aller incarner toute sa déesse, toute sa puissance, de vraiment aller danser avec les énergies, d'apprendre ce que c'est, les énergies aussi, mais d'aller danser non seulement avec l'énergie féminine, mais avec l'énergie masculine, parce que là, je parle beaucoup à ce moment-ci de l'énergie féminine, parce que moi, c'est ce que j'ai dû aller travailler, mais les deux sont nécessaires, les deux sont présentes partout, je vais refaire un épisode là-dessus, mais c'est quelque chose que j'ai travaillé dans la dernière année, je suis vraiment allée travailler des blessures au niveau du plaisir, au niveau de mon chakra sacré, je suis vraiment allée libérer aussi des traumas, des traumas transgénérationnels, des blessures d'âme, des blessures, des croyances limitantes que j'avais par rapport à la féminité, là, je vais donner justement un contexte, mais tu sais, si je regarde, mettons, il y a des entrepreneurs, des femmes sur les réseaux sociaux que j'adore, qui m'inspirent, et que je suis, puis pendant un certain moment, je regardais ces personnes-là qui sont complètement inspirantes, leur contenu est parfait, c'est plein de pépites d'or, plein d'enseignements, c'est vraiment merveilleux, mais tout ce que je voyais, c'était les photos, les photos dénudées, en sous-vêtements, en costume de bain, puis tu sais, pas comme juste une fois de temps en temps, mais beaucoup, beaucoup, même des photos ni nous, où on voyait à peu près rien, mais c'était vraiment dans la féminité, puis pour moi, ça venait vraiment sonner une cloche, comme, oh my God, et tu sais, comme pauvre Chouchoun, elle ne s'aime pas si elle a besoin de se montrer comme ça, puis tu sais, ça m'apportait un sentiment de, pas de dégoût, mais de tristesse de voir ça, parce que pour moi, en fait, tout ce qui vient te déclencher chez les autres, chaque fois qu'il y a quelqu'un d'y fait, quelque chose ou quoi que ce soit, qui vient te déclencher des émotions en toi, c'est de te demander, qu'est-ce que ça vient déclencher, pourquoi ça vient te challenger dans tes valeurs, dans tes croyances, et d'aller voir au fond des choses. Je suis vraiment allée travailler là-dessus, et j'ai compris que pour moi, j'étais complètement inconsciente de ça, mais pour moi, la féminité, c'était signe de saleté, d'abus, de femmes inférieures, de manipulation, de viol, de laideur, c'était très laid pour moi, c'était l'impuissance de la femme, c'était sale, c'était vraiment comme la perversion, l'homme qui ne respectait pas la femme, la femme qui ne se respectait pas, la prostitution, c'est vraiment relié à ma vie, mon enfance, à des croyances et tout, fait que j'ai vraiment compris pourquoi ces images-là me choquaient, et pourtant ces filles-là, c'est pas d'attention qu'elles recherchent, c'est vraiment parce qu'elles sont dans leur énergie féminine, et qu'elles apprennent aux femmes à reponger en soi leur vraie nature, puis c'est vrai, en tout cas, peu importe la croyance que t'as par rapport à ça aujourd'hui, je t'invite à aller, si jamais ça vient te challenger, aller voir qu'est-ce qui te dérange là-dedans, mais là maintenant, je suis vraiment comme wow, je trouve ça magnifique, je ne vois plus le genre, oh mon Dieu, elle a besoin de se montrer, elle a besoin, elle manque d'attention, ou quoi que ce soit, puis il n'y a plus de tristesse quand je regarde ça, il n'y a pas de sentiment de dégoût, d'onde, il y a juste comme la curiosité, l'envie de me sentir libre, de me sentir épanouie, de me sentir femme, de me sentir déesse, l'inspiration, je trouve ça magnifique, absolument magnifique, c'est divin, et ce n'est pas fait de façon vulgaire, c'est vraiment fait dans le respect de la femme, c'est vraiment magnifique, en vrai, alors j'ai été beaucoup travailler ces blessures-là, ces croyances-là à l'intérieur de moi dans la dernière année, dans replonger, reconnecter avec mon énergie féminine, mais aussi à travers, à danser, à travers l'énergie masculine et féminine, j'ai été beaucoup travailler à aller rééquilibrer l'énergie de mon chakra, pardon, mon chakra sacré, j'ai aussi été reconnecter davantage avec le plaisir, sortir de la rigidité, sortir du fer, sortir de tout ça pour vraiment me reconnecter à mon moment présent, à être vraiment pleinement dans le plaisir, dans la joie, dans le bonheur, dans l'abondance, qui est vraiment intimement lié au chakra sacré, à la féminité, tout est lié, bref, et j'en parle davantage dans ma masterclass que tu pourrais écouter et dans mon coaching TS magnétique, tout le cheminement que j'ai fait, je vais juste te mettre en, 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 voyons, en, j'essaie de t'expliquer un peu tout ça pour que tu fasses un plus un, puis que tu comprennes où je veux en venir. fait que j'ai été travailler tout ça et à travers l'énergie de la danse, c'est la seule chose où je n'arrivais pas avec, à libérer cette féminité-là, à libérer toute cette, cette, cette énergie féminine, puis à sortir de, de ma tête, à sortir du, du faire, du contrôle de mes mouvements et juste laisser aller peu importe ce que je faisais, peu importe, tu sais, pour moi, toucher son corps, tu sais, je reliais vraiment ça à une danseuse, dans un bar de danseuse, à la laideur, à la prostitution. fait que là, c'était pour moi, c'était d'aller le faire dans un moment où je me permettais d'être moi, où je me permettais de me sentir belle, de m'aimer, de m'honorer et que j'arrivais à le faire pour la toute première fois sans que ça me crie de malaise, j'étais vraiment déconnectée de ma tête et 100% connectée dans mes ressentis, dans mon corps, dans mon cœur. fait que c'est vraiment ça que c'est venu, en bref, je pense que tu as compris le principe, mais j'étais extrêmement fière de ça, de ce déblocage-là, d'avoir réussi à le faire et ensuite aussi de l'avoir partagé parce qu'anciennement, jamais je ne l'aurais partagé. Je me serais trouvée laide, je ne me serais trouvée pas assez bonne, pas assez belle, pas assez ci, pas assez ça puis j'aurais eu peur de qu'est-ce que les gens vont en dire, qu'est-ce qu'ils vont en penser, on check la pire, on manque d'attention parce qu'il y en a d'autres qui ont ces croyances-là également. Mais j'ai juste fait comme, mais je m'en fous. Moi, je me trouve magnifique, je suis vraiment fière de ce que j'ai fait, de cet accomplissement-là, de ce cheminement-là et j'ai envie d'apporter cette prise de conscience-là à d'autres personnes parce que ma propre guérison va amener d'autres femmes à guérir, non seulement transgénérationnelles, les femmes avant moi qui m'ont précédé, celles qui sont à venir comme probablement la petite princesse qui est dans mon ventre puis tout a un timing divin fait que je suis convaincue que dans la dernière année, c'est beaucoup ça que je suis en train de travailler, la prospérité, la loi de l'attraction, la minétisation, la femme, le plaisir, l'énergie féminine, tout est relié et je suis convaincue, on est sûr, à 75% que c'est une petite princesse dans mon ventre que justement, je suis en train de faire tout ce cheminement-là pour lui apporter également ce bagage puis ne pas lui léguer mes traumas, mes blessures et tout. Bref, petite parenthèse, je trouvais ça magnifique à partager. Alors, on revient, on revient à nos moutons. Je t'ai rendu dans tout ça. Bref, je ressens un sentiment de douleur, de frustration, de tristesse. Je m'entends là-dessus, je me dis, je vais mettre une méditation puis ça va me sortir de ma tête. Je sais que ça vient déclencher en moi quelque chose, mais quoi? Souvent, des fois, on cherche tellement qu'on n'arrive pas à comprendre et là, ça me suit jusqu'au lendemain matin parce que quand on s'endort sur quelque chose, sur la dernière pensée, sur laquelle tu t'endors, de où tu vas te réveiller dans ce même état d'esprit-là, dans cette même énergie et avec les mêmes pensées que la veille. Et là, ça me suit, ça me suit. Puis tu sais, mon but, c'est pas de fuir les pensées, mais de les accueillir et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est mieux réveillant en moi. Et là, c'est mon égo sur le coup, quand je te ramène un peu, mais quand il m'a dit, ah, ben là, en plus, c'est rendu, OK, moi, c'est rendu que tu danses sur les réseaux sociaux puis tu te montres. Mais tu sais, t'as beaucoup dans le jugement et le fait que, tu sais, pour lui, réaliser ses rêves, vivre de sa passion, de sa somme de génie ou de partager au suivant, c'est pas tant important qu'il y a beaucoup de croyances limitantes par rapport à l'argent puis il accorde beaucoup sa valeur dans l'argent et ça, c'est ma perception, c'est ma croyance et mon but n'est pas de dénigrer mon amoureux, je l'aime de tout mon cœur. Mais à ce moment-là, c'est vraiment venu, ce que c'est venu éveiller, ce que c'est venu choquer, ce que c'est venu réveiller comme trauma, comme blessure à l'intérieur de moi, je vais être totalement transparente. C'est qu'à l'époque, avant d'être avec mon amoureux, avant de, ben en fait, mon ex et tous les autres d'avant. Avant mon amoureux, j'ai toujours été dans des relations très malsaines où je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui, on s'entend, je n'étais pas la personne premièrement, je ne m'aimais pas, je ne m'accordais pas de valeur, je me sentais sans aucune valeur, j'étais vide dans mon cœur, vide de l'intérieur, j'avais un mal de vivre en permanence qui me suivait une lourdeur sur les épaules, j'avais juste envie de mourir, de partir. J'en ai parlé aussi dans mes premiers épisodes, puis pour ceux qui me suivent, mais pour moi, la vie a toujours été comme, ça ne valait pas la peine d'être vécue, puis j'attendais juste de m'en aller. Et peu importe que les gens, si moindrement qu'un homme me portait, j'avais le sentiment qui m'aimait, plus que je m'aimais moi-même, ce n'était pas vraiment difficile, bien, il pouvait être une bonne personne. Bref, faire un petit aperçu. Et je me rappelle que lorsque je me suis séparée de mon ex à l'époque, puis que j'ai eu mon premier éveil, vraiment un... J'en ai eu d'autres avant, sans doute, mais là, je reviens à ce que je me rappelle. Bref, je me rappelle que je me suis jurée, je me suis promise à moi-même que là, à ce moment-là, on s'est séparée, je me suis retrouvée à deux heures de route, je n'avais plus de voiture, plus de permis, plus de travail, plus rien, j'avais juste mon cheau, mon chien en dessous du bras, mes vêtements, puis quelques affaires qui me restaient d'appartement qui ne m'avaient pas forcée à vendre, ou whatever. Et j'étais tellement heureuse, mais ça, en tout cas, tu pourrais l'écouter dans le premier épisode, je raconte vraiment mon histoire, mais la seule chose que je me suis promis à partir de ce moment-là, c'est que j'allais toujours me choisir, que j'avais énormément de valeur, qu'à partir de ce jour-là, je m'aimais inconditionnellement et que non, que oui, j'avais perdu en fait tout ce qui était matériel, mais j'avais gagné beaucoup plus, j'avais gagné l'amour et le respect de moi-même inconditionnellement, j'avais, j'entendais une nouvelle étape dans ma vie, je commençais à vivre, à me sentir vivante pour la première fois de ma vie, puis j'ai envie de pleurer, juste de le dire, mais c'est réellement ça qui est arrivé et le début de ma renaissance, de ma nouvelle vie, de la nouvelle Christelle est partie de ce jour-là avec plus rien d'extérieur, plus de rattachement, autre que mon chien, mon chien que j'aime d'amour qui sont encore là, by the way, mais j'ai reconstruit ma vie, tout s'est placé, tout s'est aligné dans la loi de, grâce à la loi de l'attraction, la manifestation, grâce à, grâce à la confiance que j'avais acquérie en moi, en la vie, et je me suis juré que plus jamais j'allais me contenter, que plus jamais j'allais me laisser, que j'allais laisser quelqu'un me manquer de respect ou me traiter avec autant peu d'estime et de valeur et que je méritais beaucoup mieux que ça. Fait que là, quand mon chien m'a shooté ça, clairement, c'est de m'éveiller ça puis je me suis dit, oh my God, tu sais, mon ego qui veut juste me protéger, tout de suite, était sur la défensive puis comme, OK, puis là, il t'aime pas, il traite, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est juste ce que j'entendais, ce que je percevais parce qu'on perçoit les choses selon nos croyances, selon nos expériences, selon notre réalité à nous et mon chien, selon sa perspective, ne voulait certainement pas me le faire puis il ne devait même pas savoir que ça me faisait de la peine puis que ça venait me chercher dans mes blessures à moi, dans mes croyances, il ne doit même pas être au courant. Mais, parce que, dans le fond, peu importe ce que tu dois comprendre à ce moment-ci, ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que peu importe que quelqu'un vienne te dire quelque chose, que tu vois quelque chose qui te dérange, qui vient réveiller quelque chose, une blessure en toi, qui vient te frustrer, te fâcher, peu importe l'émotion négative, frustrante, toxique, whatever, néfaste que tu vis, ça ne veut rien dire à propos de l'autre, mais tout à propos de toi. Et inversement, si toi, tu dis quelque chose à quelqu'un que l'autre le perçoit complètement pas de la bonne façon puis que tu dis, mon Dieu, je ne voulais pas que cette personne-là, ce n'est pas ça que je voulais dire, ce n'est pas comme ça que je voulais être une prête, ça ne veut rien dire à propos de toi, mais tout à propos de l'autre personne par rapport à ses croyances, par rapport à ses blessures, c'est venu réveiller quelque chose, pour moi, c'est très clair, j'espère que ça fait du sens quand je le dis comme ça, mais en fait, c'est réellement ça, c'est que je savais à partir de ce moment-là, moi, j'étais vraiment choquée sur le moment, mais vraiment comme blessée puis contre mon chum, parce que clairement, c'est lui qui avait dit ça, mais c'est mes valeurs, c'est mes blessures, mes croyances que c'est venu éveillé, c'est venu challenger, c'est venu comme herre. Fait que sur le coup, tout de suite, ma défensive, moi, tout ce que j'entends, c'est, ben là, il t'aime pas, ben là, il traite un peu comme, je me sentais traité comme avec mon ex, comme avec tous mes ex, je me sentais comme, comme s'il venait me manquer de respect, comme si je n'avais aucune importance, comme, tu sais, le fait de me sentir validée, soutenue, supportée, comprise, comme si, dans le fond, il se foutait complètement de moi, de ce qui me faisait du bien, ce qui me faisait plaisir, du pourquoi, ça me rendait fière, pourquoi ça me rendait heureuse, puis j'aurais donc voulu qu'ils réagissent différemment, mais ça, c'est à partir de là, j'aurais pu tout simplement lui dire comme, tu sais, chérie, je comprends qu'on n'a pas les mêmes perceptions, je comprends qu'on n'a pas les mêmes valeurs, je comprends que pour toi, mon monde, ma vérité, tu sais, qu'on ne vit pas dans les mêmes, on ne vit pas dans le même univers, puis ça, on est complètement, on est au courant, mais, mais j'aimerais t'expliquer, tu sais, pourquoi c'est important pour moi, pourquoi, voilà, j'aurais pu le faire et ne pas sauter, tu sais, à la conclusion tout de suite, ce qui peut éviter beaucoup de guerre d'égo, tu sais, je fais des, là, j'essaie de vous mettre des petits pépés d'or, des petits enseignements un peu partout, mais souvent, ce qui fait que les gens vont se disputer, vont se chicaner, vont chercher à tout prix à prouver leur point de vue, qu'il y a tort, qu'il y a raison, j'ai dit ça, pourquoi tu as dit ça, tu sais, t'anticiper, pourquoi que l'autre personne a réagi, a dit ou a fait comme ça, whatever, bien, c'est tout simplement qu'on a toutes des croyances différentes, on a toutes des expériences différentes de la vie, on a toutes des perceptions complètement différentes, puis tu ne pourras jamais voir les choses selon la perception, tu sais, je ne peux pas voir les choses selon la perception de mon chum à ce moment-là et lui, il ne peut pas voir selon ma perception, fait que c'est de se parler et d'arriver à exprimer nos émotions pour se comprendre et non, et dans l'attaque, dans la fuite, dans, voyons, c'est quoi l'autre, dans le, de figer, puis de rien faire avec tout ça, puis de, se dire, je vais garder ça pour moi, je ne veux pas y faire de peine, non, juste comme exprime-le, sinon, tu sais, si tu ne le dis pas, il ne saura jamais, puis il va peut-être en revenant, t'en rechallenger une couple de fois à ce niveau-là, puis à un moment donné, tu vas juste péter ta coche ou si tu pètes ta coche, mais dans le fond, ce n'est pas ça que tu voulais dire, c'est juste d'aller essayer de comprendre qu'est-ce que tu voulais dire selon ta perception des choses à toi, parce que moi, je l'ai perçue comme ça puis ça m'a fait de la peine, mais je ne l'ai pas faite parce que j'étais consciente de tout ça, je me suis juste dit, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui me rend fait comme ça. OK. Ça fait juste 49 minutes, je ne sais pas si bien, je vais me disgorger encore. Ça fait que c'est vraiment venu éveiller tout ça en moi, la blessure de la petite fille, que je ne me sentais pas aimée, pas assez bonne, pas assez belle, assez yeux, j'aurais aimé ça, qu'ils me disaient, oh, chérie, t'es magnifique, qu'est-ce qu'on aimerait. Puis là, tout de suite, mon égo a voulu me protéger puis là, j'étais comme, peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Tout de suite. Là, on est tellement différents, pourquoi qu'on est ensemble? Tu sais, on est tellement, puis je n'arrête pas de le dire puis je ne me gêne pas pour le dire qu'il y a été au courant aussi, je veux dire, on ne se le cache pas, mais on est complètement différents. On ne vit pas sur la même planète, on ne pense pas pareil. Tu sais, on est vraiment dans deux univers parallèles. Tu sais, moi, l'univers de la conscience, la spiritualité puis toutes ces choses-là, bien, pour mon chum, c'est complètement du inconnu. Il me respecte là-dedans, il ne comprend pas encore là-dedans puis il ne s'intéresse zéro puis une barre à ça. Ça arrive des fois, clairement, que je me dis, ah, bien, tu sais, ça fait le fun d'être avec quelqu'un, qui est comme moi, qui me comprend, qui va la vie comme moi, qui a les mêmes ambitions que moi, alors que on n'est vraiment, vraiment pas sur la même longueur là-dedans et pour beaucoup, beaucoup de choses. mais reste que c'est un homme absolument merveilleux. Et ce que je veux dire, c'est que ça peut également faire des clashes énergétiques. Quand tu as un éveil, quand tu commences à travailler sur toi, quand tu commences à travailler sur ton cheminement personnel, whatever, tu ne peux pas forcer les autres à travailler sur eux. tu peux les inspirer en incarnant ta propre vérité, en étant simplement toi, en te validant toi-même, sans rechercher la validation de l'extérieur, sans essayer de contrôler la vitesse à laquelle les autres vont travailler sur eux-mêmes. Peut-être qu'ils vont le faire, peut-être qu'ils ne le feront jamais, mais tu n'as pas de contrôle là-dessus. C'est sûr que, comme toute personne, quand on commence une croissance personnelle, développement personnel, on est comme, oh my God, je comprends tellement de choses, ça m'aide tellement, tu veux tellement le partager. C'est tout à fait normal, mais ce que je veux que tu comprennes, ce que je veux que tu entends là-dedans, c'est que tu peux le partager en étant toi-même, en incarnant de plus en plus qui tu es, en te foutant, pas en te foutant, mais en suivant ton cœur, en étant toi-même, en ne te laissant pas arrêter par les jugements, par les croyances des autres, whatever, mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à vouloir devancer son chemin en personnel s'il n'est pas prêt à le faire. Tout ce que tu vas faire, c'est à la limite, moins lui donner envie de le faire tout de suite, créer un blocage ou whatever. Il faut juste que tu acceptes que toi, tu es rendu là et que cette personne-là n'est peut-être pas rendue là pour le moment. Peut-être qu'un jour, elle va l'être, peut-être qu'elle ne se fera pas. Peut-être que tu vas réussir à l'inspirer parce qu'elle va voir à travers toi à quel point tu t'épanouis, à quel point tu grandis en beauté, tu te transformes, que tu magnétises, que tu manifestes, que tu évolues. Peut-être qu'elle va faire comme, oh my God, veux, veux pas, ça va finir par s'ancrer parce qu'on est la somme des cinq personnes qui nous entourent, mais peut-être pas. Ça peut faire à ce moment-là un clash énergétique de se dire, OK, anciennement, je prends l'exemple du couple parce que c'est un peu ce qui est arrivé. On n'est pas rendu là, mais juste pour te donner un petit cours sans un. Si ça t'arrive, ça se peut que toi, au début, vous avez fondé votre relation selon les personnes que vous étiez à ce moment-là et peut-être que tout était parfait ou whatever. Et il se passe des choses dans la vie. On change, on évolue, on grandit, on apprend, on comprend, et peut-être qu'il y a des couples, il y a des gens, puis même dans les amitiés, c'est la même chose. Vous avez ton travail, c'est le même principe, mais peut-être que vous allez continuer toujours sur la même lignée comme ça puis que vous allez avancer ensemble et toujours comme dans la même vision un peu, dans la même vérité ou qu'à un moment donné, il y a une personne qui va commencer à s'éveiller, à travailler sur soi, à s'élever et que l'autre personne va suivre ou ne pas suivre. Et là, je ne vais pas le faire par en haut parce que ça donne l'impression que c'est comme si je pensais que je suis plus autre que l'autre ou quoi que ce soit. Ça n'a pas rapport. C'est vraiment plus que les chemins vont se séparer tout simplement parce qu'on n'est plus dans les... On n'est plus partout dans le même univers. On ne voit plus vers la même direction. On ne voit plus les choses de la même perception, de la même perspective et c'est tout à fait normal qu'à certains moments, des amitiés se séparent comme ça, des couples se séparent comme ça parce qu'on ne va plus à la même place qu'on ne vit plus à la même fréquence énergétique. That's it. Et là, moi, tout ce que j'entends, c'est mon égo. J'en reviens tout le temps comme à mon sourd, je vais finir par la fenêtre, mais mon égo qui me ramène comme... OK, bien là, dans le fond, on fite juste pour ensemble. Peut-être qu'on devrait séparer. Là, je veux-tu vraiment être avec lui pour le reste de mes jours? Là, tu sais, quelqu'un qui veut juste faire de l'argent pour faire de l'argent et qui n'a pas l'ambition de vivre de ses rêves, de partager sa mission de vie, d'aider, de donner. C'est tellement pas dans mes valeurs. Fait que là, tu sais, on est vraiment... On tombe dans les excuses. L'égo, c'est ça. Il veut nous protéger. Il veut nous justifier. Il veut nous montrer que nous, on est correct puis que l'autre n'est pas correct puis que c'est nous qui a raison à tout prix. Là, je te dis que c'est pas ça dans ma tête. Je te dis pas que c'est la réalité. Mais c'était vraiment ça. Puis là, ben là, tu sais, il va-tu finir par voir les choses peut-être de ma façon à moi parce qu'en même temps, je veux pas le forcer parce que je peux pas le forcer de toute façon. Puis c'est correct, je respecte son chemin, mais peut-être que dans le fond, on va le chercher énergétique. Peut-être que, tu sais, là, je suis m'emballée. Puis là, j'étais comme moi, je me sens pas respectée là-dedans, tatatis, tatatatatatatatata, bla, 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 bla. Bon, aujourd'hui, tout ce que j'entends, c'est un homme magnifique, le père de mon enfant, de mon autre enfant à venir. C'est vraiment une personne incroyable, mon amoureux. Puis c'est vrai qu'on est deux personnes complètement différentes. ce qui veut pas dire qu'on est pas fait pour être ensemble parce que souvent, on recherche tellement quelqu'un qui nous ressemble, tellement quelqu'un qui est comme nous, whatever, mais où souvent, des fois, on va se dire, ah, ben, tu sais, je peux pas être avec quelqu'un, je dois apprendre à m'aimer moi-même avant, à travailler sur moi avant d'être en couple et pourtant, tu dois être avec, c'est en étant dans l'accent, en étant avec une autre personne, c'est-à-dire que tu vas justement apprendre à travailler, transcender des blessures, des choses sur toi parce que si t'es jamais confronté à quelqu'un d'autre dans une relation à toi-même, dans le fond, l'autre personne n'est qu'un miroir de toi pour te refléter tes blessures, tes peurs, tout ça, finalement, qu'une personne soit pas nécessairement comme toi, va être ton meilleur enseignant, ça vient mettre la lumière sur tout ce qui est à travailler, ça vient t'aider à te réaligner, ça vient mettre le contraste en fait ce que mon chum fait et ce que je fais également pour lui à sens inverse, c'est qu'on est deux contrastes puis on est tellement contrastant pour un que pour l'autre que ça vient nous faire voir des choses complètement puis changer nos perspectives si on choisit de le faire volontairement parce que ça se peut que, comme je dis, que ça fasse un clash énergétique, l'un, l'autre fasse comme « Oh, fuck off, là, t'es tout à l'heure, mes parents sont dans mes places puis qu'ils veulent pas me défendre » ou qu'ils voient juste comme le négatif, le négatif, le négatif puis qu'ils veulent pas voir au-delà, au-delà de ça. Mais quand t'es capable de t'ouvrir à cette conscience-là que justement l'autre est juste un enseignant, un miroir de toi-même puis qu'il vient te répléter des choses à toi que t'as besoin de travailler, bien tu peux complètement le voir différemment aussi puis te dire, tu sais, en fait, ce que j'ai choisi de faire, c'est vraiment qui, mais qu'est-ce qu'il vient faire répléter chez moi? Je trouve ça merveilleux parce qu'on est deux personnes tellement différentes, donc ça porte énormément puis on vient se compléter parce que oui, moi je vis dans un monde beaucoup plus spirituel, beaucoup plus, il appelle ça mon monde de licorne où je suis vraiment plus dans une énergie féminine et lui qui est vraiment dans une énergie rigide, plus masculine, plus terre-à-terre, pragmatique, fermée, whatever, en tout cas, bien je viens comme, on vient vraiment comme danser dans nos énergies ensemble et venir créer un équilibre et ça arrive que des fois il y a des déséquilibres comme ça où ça vient nous trigger, ça vient vraiment nous challenger, fait que c'est vraiment de voir, tu sais, OK, là, à ce moment-là, c'est d'aller vérifier est-ce que je suis vraiment malheureuse dans mon couple, c'est vraiment ce petit incident-là, ce petit événement qui a fait que c'est venu tellement réveiller la petite fille en moi qui avait été mon enfant intérieur, qui avait été blessée tellement d'années avant, mais ça ne vient ravoir avec lui, c'est tout avec moi, tout avec mon histoire, tout avec mon parcours. Est-ce que, tu sais, je suis malheureuse dans la vie de tous les jours? Parce que là, c'est vraiment, moi, c'est vraiment, quand je fais ça, un mécanisme de défense que j'ai très, très ancré en moi, tu sais, de partir, de me libérer, tu sais, moi, perso, quand je me suis fait la promesse, plus jamais personne va me traiter de la sorte ou je vais accepter ça ou quoi que ce soit, bien, je me suis fait de cette promesse-là, mais c'est tellement, ça a toujours été facile pour moi de me couper des autres, de me couper émotionnellement. C'est un mécanisme de défense que j'ai ancré très, 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 très profondément en moi depuis des années parce que ça m'a sauvée dans mon enfance aussi de me couper émotivement des gens, des situations, du passé, de plein de choses comme ça. Fait que, dès que je suis confrontée, puis là, je te dis ça, mais ça se peut que toi aussi, ça vienne te rejoindre. Oui, j'ai vraiment un nez qui pique. On dirait que j'ai fait la cocaïne. Le monde qui ne me voit pas, je me frotte le nez sur cinq minutes, je suis comme, voyons, j'ai le nez qui pique, ça pique, ça chauffe. Mais ça se peut que ça vienne te réveiller quelque chose en toi, mais j'ai perdu complètement ce que je suis en train de dire avec mon nez qui pique. Je vais prendre un miscourgé. Je ne me rappelle plus exactement ce que je disais, mais tout ça pour dire que c'est vraiment d'aller vérifier. Est-ce que tu es malheureuse dans la vie de tous les jours? Est-ce que je me sens en sécurité d'être avec lui normalement? Ou là, c'est juste là, on dirait que c'est mis tout ébranlé et que j'étais tellement en mode défensive, mécanisme qui embarque, que je veux à tout prix, mon égo veut à tout prix me protéger. Je veux me sentir validée, je veux me sentir heureuse, je veux me sentir bien, je veux me sentir aimée, je veux me sentir tout ça. Puis là, ça vient mettre tout ça en branle. Puis là, je suis comme, je ne suis plus en sécurité avec toi instinctivement. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité ou c'est vraiment ce que c'est juste mon égo qui veut me montrer ça, me faire voir ça pour me valider, pour me dire que j'ai raison puis qu'il ne m'a pas bien traité, qu'il aurait dû m'écouter puis que ta 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 ta. La réalité, c'est juste que lui est au courant de comment je me suis sentue parce que je n'en ai pas parlé tout à titre. Que lui, il y a ses perspectives, ses valeurs, ses croyances selon ses expériences, selon son vécu. Moi, je l'ai mis en tout à titre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? On peut en parler. Puis c'est tout. Puis on finit toujours par se rejoindre et jusqu'au jour où on ne se joue. Peut-être qu'on va toujours continuer à se rejoindre comme ça puis que ça va être correct. Peut-être aussi qu'un jour, il va y avoir un clash, un vrai clash où nos chemins vont s'en aller dans des distances complètement séparées puis ça sera le cas et ça sera ça à ce moment-là. Ce que je te dis présentement, c'est que je ne suis pas en train de me séparer. Mais il arrive tellement des fois des choses dans des situations comme ça qui font que c'est tellement facile de se séparer facilement, de sortir d'une relation facilement par peur d'être blessée, par peur d'être blessée, par peur d'être... Toutes les blessures, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon. On a tellement peur d'être rejetée, abandonnée, de ne pas être aimée. Puis l'être humain, chaque être humain, on a ça vraiment en remont. On recherche tous l'amour, le bonheur, la validation. Ça fait que c'est vraiment quand ça vient tout embranler, tout ça. Il y en a, puis je ne suis pas la seule, c'est pour ça que je l'ai dit, mais il y en a beaucoup qui vont mettre fin tout de suite à leur relation. Enseignement, je l'aurais fait probablement parce que pour moi, tout de suite, je n'avais pas cette conscience-là non plus de me remettre en question, de prendre le temps de voir c'est quoi mes émotions, de les accueillir. Puis c'est tellement facile de... Oh, on ne va pas confiter. Oh, non, ce n'est pas grave. Je vais tasser ça. Je ne pense que pas. Puis ça va disparaître. Mais non, ça ne disparaît pas. Tes émotions, tu les vis pas, tu les accueilles pas. Tu ne prends pas le temps shadow-là. Qu'est-ce que ça vient éveiller en toi? Bien, ça va juste s'entasser dans un coin comme un vieux tas de linge sale, comme un tas de marde. Puis à un moment donné, bien, comme ça va juste te péter dans la face puis ça va juste être pire, tu sais. Fait que le but, c'est vraiment d'aller... d'aller les voir, d'aller à leur rencontre tout de suite quand ils sont là, quand ils se présentent, au lieu de les ignorer puis de faire comme s'il n'y avait rien et ça va tellement te libérer, tu vas tellement te sentir plus en paix, non seulement avec les autres, dans ta relation, dans ta vie, dans ton travail, dans ton couple, en toi-même. Tu n'auras plus toute cette lourdeur-là à l'intérieur de toi, tu vas te libérer à tout moment. By the way, la danse intuitive, ça va être également à ça, peut-être dans le mouvement parce que les énergies sont des émotions, sont des énergies, les émotions sont des énergies, on est une gosse, des énergies en mouvement qui ont besoin de circuler à travers ton corps et ça peut être aussi par, pas nécessairement juste la danse intuitive, mais ça peut être aussi chaque fois que tu vas être en mouvement, chaque fois que tu vas bouger, ton corps a besoin de mouvement, ça peut être à prendre une marche, de sauter sur place à tous les jours, c'est vraiment ça qui va faire que toutes les émotions qui sont en toi, les émotions, des fois, il va y avoir des traumas aussi, ancrées transgénérationnelles, des fois, il va y avoir des blessures inconscientes qui vont se libérer et ça se peut des fois que tu ailles courir et que tu reviennes et au lieu de te sentir comme super énergique, tu te sentes comme un peu décalissé de la vie parce que te laisser peut-être des... Ah, qu'est-ce que c'est, j'ai vu un papa qui est arrivé en même temps, je ne sais pas si on en rendait, bref, qui vont, dans le fond, ça va sortir, ça va les aider à circuler à l'intérieur de toi et à les libérer ou ça va te mettre en pleine face pour te dire « Hé, arrête de fuir, arrête de tasser ça dans un coin, là, on n'est comme plus capable, ça va travailler là-dessus pieds et dos. » Ça fait que c'est ça, c'est ça qui est ça. Je pense que j'ai... C'est vraiment... C'est vraiment très désagréable, mon nez. Bref, je pense que j'ai fait comme beaucoup le lien, le lien, le tour. Je regarde juste mes petites notes, je m'étais mis des petites notes pour parler de la lune, l'énergie féminine, le château, tatati, tatata, vérité perception. OK. Ça fait que j'espère sincèrement de tout mon cœur que, en fait, je suis convaincue que le contenu va t'avoir apporté énormément de valeur, que tu as plein de pépites d'or d'enseignement à travers ce vidéo de 1h05 quand même. Ce que je vais rajouter juste pour la suite, c'est si jamais je t'ai parlé de ma masterclass que j'ai donnée hier en co-création avec la belle Mimi, Myriam Bélanger et Édith Chabot qui est passeuse de rayonnement sur Instagram. Si tu veux, dans le fond, la masterclass, elle est gratuite. On a choisi de partager la rediffusion à tout le monde, au plus de déesses de femmes possibles pour les aider à s'élever davantage. Donc, le lien est disponible. Je vais le mettre sous mon podcast puis partout où je vais mettre la vidéo. Sinon, tu peux directement aller sur ma page, mon site internet, Christelle, la fée lumineuse, la fée lumineuse, aller sur déesses magnétiques dans ma bio sur Insta, sur Facebook. T.S. Magnétique, tu vas cliquer sur le bouton écouter la masterclass puis tu vas avoir le lien YouTube gratuitement. C'est une masterclass puissante de deux heures. Également, par rapport à tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui, maintenant, dans cette vidéo-ci, je t'invite aussi à aller encore sur mon site internet gratuitement. dans Gratuité, j'ai un guide de journaling si tu ne l'as pas téléchargé déjà. J'ai créé un guide de journaling de 21 jours de detox émotionnel, de shadow work pour aller justement travailler sur tes blessures, tes croyances, sur tout ça. C'est pas juste par rapport, c'est vraiment ça touche à tout, 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 autant par rapport à l'argent, aux relations amoureuses, à la famille, à ton enfant intérieur, à tout, 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 tout. Fait que je t'ai mis 21 jours avec 21 sujets différents. Fait que si tu veux aller le télécharger, ça ne coûte rien, c'est gratuit, mais je crois vraiment que ça peut t'apporter énormément, sinon je ne l'aurais pas fait. Fait que c'est ça, je t'invite à aller le télécharger gratuitement. Sinon, ben c'est ça. Je vais juste terminer avec le lancement de DS Magnétique qui est un programme absolument incroyable qui est en vente présentement, tu peux te le procurer dès maintenant si tu es une femme. By the way, il y a juste des femmes qui m'écoutent, qui me suivent dans mon groupe. C'est vraiment un groupe Shine Bright qui est un, Shine & Vu Time, pardon, qui est un groupe dans le fond vraiment pour les femmes, that's it. Et mon podcast, c'est seulement des femmes qui me le suivent. Mais c'est ça, le coaching est en collaboration avec la belle Myriam, mélanger, Édith, Chabot, Chabot, et moi-même pour mixer nos trois forces, nos trois énergies ensemble. Ce que tu vas apprendre là-dedans, c'est la loi de l'attraction, mais pas seulement la comprendre, puis ça, je peux que tu en as déjà entendu parler, puis whatever, mais c'est vraiment d'aller, j'en parle aussi dans la masterclass, on explique ce qu'il faut y avoir, mais plus concrètement parce que je veux faire une histoire courte, vraiment la loi d'attraction, comment devenir une déesse qui est prospère, magnétique, abondante, et comment c'est possible d'avoir encore plus et toujours plus parce que tu mérites d'avoir ce qu'il y a de mieux et tu peux toujours avoir encore mieux, d'arrêter de te satisfaire, d'arrêter de te contenter et d'aller attirer toute cette beauté-là, toute cette magnétisation-là, toute cette abondance, cet argent, ce bonheur-là à toi comment le conserver également parce que c'est très facile de magnétiser, mais conserver, c'est une autre affaire, comment aller te défaire de ton plafond de verre aussi parce que souvent, on se dit, ah, bien oui, moi, la loi d'attraction, je connais ça, je suis capable, je suis capable en masse de manifester 500 $ fin, mais si ton plafond de verre est bloqué à 500 $ et que tu as plein de croyances et que les mitaines qui font que tu n'es pas capable de magnétiser encore plus, bien, tu sais, ton 10 000, ton 5 000, ton 100 000, ton 1 million ou quoi que ce soit, bien, tu ne l'atteindras pas non plus. Comment aussi, on va aller travailler sur le taux vibratoire, comment augmenter ton propre taux vibratoire parce que tu dois devenir cette version de toi-là qui va être capable de contenir encore plus d'abondance, également avoir plus d'énergie, donc comment aller augmenter ton propre taux d'énergie à toi. Évidemment, on va parler d'énergie d'énergie tout court, l'énergie des chakras, comment aller apprendre à danser, créer ton équilibre à travers l'énergie féminine et masculine parce que les deux sont hyper importants, donc on va vraiment aller parler beaucoup, beaucoup des deux, ainsi que, mon Dieu, il va avoir tellement d'affaires, il va avoir un live par semaine, c'est un coaching sur huit semaines, donc huit modules avec huit e-books qui vont venir avec, il va y avoir un coaching, c'est dans un groupe Facebook, par semaine, un coaching live par semaine dans le groupe de London 3, on va s'alterner à des sujets variés, ainsi qu'il va y avoir aussi à une fois par semaine la belle Mimi ou la belle Édith qui va venir se présenter une journée pour qu'on fasse une danse intuitive en live puis qui va nous expliquer comment se connecter à cette énergie-là puis blablabla qui va vraiment venir avec un live, un direct comme ça pour bouger ou un yoga intuitif sur la plateforme, la plateforme de formation, tu vas également avoir une plateforme, une playlist de DS, de musique goddess pour soit ta méditation, pour bouger, danser la danse intuitive, whatever, tu vas également avoir une petite plateforme de danse intuitive comme d'entraînement, mais de danse et de yoga intuitif, une autre de méditation que je vais faire, hypnose dans le crash, puis il va y avoir plein d'autres sujets, la guérison de l'âme, trousse de premiers soins des cinq blessures, comment aller à la rencontre de ton guerrier, là, c'est un peu plus dans la phase à édit où je ne connais pas trop. Ça, c'est des choses que je vais apprendre puis tu comprends que ce n'est pas moi qui va les enseigner, ceux-là. En tout cas, bref, tu peux tout aller voir ça sur mon site internet, encore, la fille humeuse, DS Magnétique dans mes programmes, puis ça ne t'engage à rien, mais toutes les infos sont là, tu vas avoir tout le contenu qu'il va y avoir dans les huit semaines. Et à la fin, complètement, on fait une journée retraite en nature avec toutes les femmes, toutes les DS qui vont être, qui vont s'être inscrites, on se rejoint toutes et il va y avoir des ateliers justement pour libérer des blessures, des traumas, encore plus, on va créer une couronne de DS également. En tout cas, il va y avoir plein de, il va y avoir des ateliers, des surprises et tout, c'est inclus dans le programme, dans le programme. Wow! Dans le programme, tout ça pour seulement 1111 $, possibilité de 4 bercements de paiements, 4 paiements, jusqu'au 24, je regardais la date en même temps, à 1111 $, dépasser le 24, le prix va augmenter. Donc, si vraiment ça vibre avec toi, ça vient te chercher dans ton cœur, dans ton âme, que tu sens que c'est de ça que tu as besoin présentement, bien, let's do this, belle âme, ça va tellement me faire plaisir de t'accompagner puis de co-créer aussi avec la belle Mimi et la belle Édith parce que justement, ça va être tellement divin, tellement puissant, c'est vraiment de réincarner aussi. On va parler de ses points, DS, d'incarner sa puissance, ton don exceptionnel, de tout ça, en tout cas, reconnecter au cycle, au cycle de la vie, de la nature des saisons, de toi, de la femme. En tout cas, on va voir sur le site, il y a beaucoup trop de choses puis honnêtement, 1111 $, c'est n'importe quoi, c'est comme prix, c'est vraiment juste parce qu'on tient vraiment à ce qu'il y ait le plus de femmes possibles qui puissent en bénéficier, en profiter. Alors, c'est pour ça qu'on le fait à ce prix-là, mais non seulement, il va y avoir mon énergie, ma force puis toute mes habiletés, toutes mes enseignements, mais ceux d'Édith et de Myriam aussi, ça a une valeur incroyable, inestimable. Alors, je t'invite à aller regarder ça, je ne t'en dis pas plus à ce sujet-là, mais tout pour te dire, je vais te laisser tous les liens que j'ai mentionnés, dans le fond, tous mes liens où tu peux me suivre sur les réseaux, sur mes chaînes, sur bla, 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 et où tu peux, le lien de mon site internet pour aller accéder à la Masterclass, le journal, 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 ton kit de journaling ou le programme DS Magnétique, sinon j'ai le programme aussi Shine Bright qui est encore en fonction. Fait que sur ce, je ne te retiens pas plus longtemps, merci d'avoir été là, merci de m'avoir écoutée, merci de me suivre, merci, merci, merci mille fois d'être là pour ta présence, pour ton écoute, parce que chaque personne est précieuse, chaque personne qui prend le temps de me suivre, de liker, de partager est hyper importante et fait en sorte que les vidéos soient, ou mon podcast aient plus de vues et touchent le plus de femmes possible pour vraiment amener ce nouveau paradigme-là, je demande d'incarner toute sa puissance, d'incarner toute sa grandeur, son énergie, alors merci à toi et si tu as envie de le partager dans tes stories, sur tes réseaux sociaux, peu importe, le vidéo, l'audio, le podcast, whatever, où tu l'écoutes, je t'invite à le faire parce que si ça peut être toi, dis toi que ça va être d'autres personnes et plus on travaille sur soi, plus on s'éveille, plus on s'élève, plus on guérit, mais plus les autres guérissent, les autres, on guérit les autres également à travers nous-mêmes. Alors, je te souhaite une magnifique journée, soirée, matinée, peu importe quelle heure il est au moment où tu me regardes ou m'écoutes. Merci d'avoir été là. Merci, merci, merci et à la prochaine del Godess.